Cette semaine à l'émission, nous vous présentons un bédéiste originaire de l'Ange-Gardier, Julien Dallaire Charest. Bienvenue à J'aurais voulu être. Sa capacité à observer le quotidien et à aller chercher des petites choses qu'il va pouvoir ensuite reporter dans ses récits, dans ses bandes dessinées, c'est ce qui fait vraiment sa force autant en humour qu'en drame dans ses récits. Julien, tu es bédéiste et illustrateur. Tu es originaire de l'Ange-Gardier. Oui. Mes parents habitent encore là d'ailleurs. Les amis encore là-bas? Oui. Mes meilleurs amis d'enfance sont encore là. L'Ange-Gardier et Bois-Châtel, il y a eu des maisons, ça a bougé un peu. Mais oui, j'ai beaucoup d'amis et de familles sur la course de Beaupré. Et tu es installé maintenant à Limoilou. Et pour ton lieu de travail, ça s'appelle, je crois, La Forge. C'est un regroupement d'artistes? Oui. C'est un local de travailleurs indépendants, soit dans, je dirais, illustration, bandes dessinées ou les technologies. C'est des travailleurs autonomes qu'on voulait se regrouper pour un peu casser l'isolement. On était tous rendus là, à travers la maison. Mais l'idée, c'était de se partager des ressources aussi, puis de l'équipement. Des fois, un peu le truc de bureau, des imprimantes, des affaires comme ça. Est-ce qu'on se partage des idées aussi? Oui, absolument. Vraiment beaucoup. On collabore pas mal ensemble, des fois, autant quand il y a des problèmes ou des trucs plus techniques. Mais oui, des idées ont un blocage ou comment approcher tel dessin ou sur tous les niveaux. C'est vraiment le fun, l'aspect collaboratif de ça. La différence entre BDIS et Illustrateur, c'est peut-être simple, mais peut-être juste me situer. Oui. Bien, Illustrateur, ça va être vraiment uniquement de l'illustration. On peut penser à des affiches, par exemple, ou je ne sais pas, des posters, des choses comme ça. Tandis qu'on pourrait illustrer un livre pour enfants, mais BDIS, il y a tout le côté faire la bande dessinée, donc tout ce qui est case, traitement de texte, filactère, toute la narration, qu'on dit narration graphique. Puis souvent, BDIS, ça va impliquer qu'on va écrire aussi le scénario. Ce n'est pas 100 % le cas. On pourrait être juste dessinateur de BD, mais souvent, BDIS, on va faire les deux. Autant penser à l'histoire que la mettre en image. Est-ce que tu travailles surtout à la main, du côté de l'ordinateur? Un mix des deux? Un mix des deux. Je dirais début de projet, plus à la main. Tout ce qui est est-ce qu'il y a ses croquis, mettre les idées en place. Mais éventuellement, je finis par passer à l'ordinateur. J'ai une formation en graphisme. Puis tout le temps, des fois, je suis quand même très à l'aise là-dessus. Ça m'aide à placer le projet un peu. Je vous dirais un 50-50. Et quand on travaille avec ta BD, comme tu dis, tu touches la partie rédaction et la partie dessin, bien sûr. Est-ce qu'une vient avant l'autre? C'est une bonne question. Des fois, ça varie. On peut avoir des idées, plus d'histoire. Puis ensuite, créer les personnages. C'est un peu comme si on écrivait un film ou un téléroman. Mais des fois, juste de faire un dessin, on te dit, ah, ce personnage-là, j'imagine ses aventures ou son environnement. Donc, des fois, ça va venir du dessin. Les deux se côtoient beaucoup. Puis même moi, dans mon travail, je ne suis pas… Des fois, je peux avoir une section plus écrite, comme de scénario. C'est carrément un document Word. Mais des fois, je vais y aller plus en esquisse. Puis ça va plus placer mes idées, même si c'est pour l'histoire. Mais je vais le travailler en dessin quand même. Donc, c'est beaucoup les deux en même temps. Donc, des flashs. Un flash pour le dessin, un flash pour l'écriture. Puis là, on saute la suite. Ah oui, je vois telle scène, tel environnement. Puis là, on le saisit. On le met dans le cahier de notes. Puis on continue. Puis je vois aussi que tu es un maniaque de rock. Donc, il y a de la musique à travers tout ça aussi, de ton côté? Oui. Bien, moi, je suis dans un groupe rock. Mais même mon travail, là, je suis beaucoup dans les sphères musicales de la Ville de Québec. J'aime ça faire des couvertures d'albums, des affiches, justement. Tout ce qui est événementiel aussi sur le web. Les bannières Facebook, des choses comme ça. J'essaie de m'impliquer pas mal là-dedans. Donc, en faire pour d'autres groupes. Puis aussi, il y a le disqueur, le knockout, que je collabore vraiment beaucoup avec eux aussi. Puis dans les couvertures que tu as faites pour des musiciens ou des groupes, de quels que tu peux parler? Bien, j'ai fait, il y a Troc Tremblay. J'ai fait son album il y a deux ans. Puis j'ai aussi collaboré avec mon oncle Serge dernièrement sur son dernier album, l'an 8000. Tu fais aussi l'illustration, je pense, pour des romans jeunesse? Oui, je fais des couvertures, oui, de ma illustration. Des fois, j'en mange de la jeunesse, je fais la couverture. Puis des fois, il y a certaines illustrations à l'intérieur aussi. Il y a une espèce d'emballage visuel. C'est vraiment des beaux projets à faire. J'ai vu aussi, en lisant sur toi, on parle d'entrevues BD. Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que c'est quelque chose de différent d'une BD normale? Ben oui, c'est un peu comme on fait là. Sauf que moi, souvent, je l'enregistre le son. Puis par la suite, je vais prendre en note, je vais comme faire un montage, mais qui va, au lieu d'être vidéo, il va sortir en bande dessinée. Donc, j'essaie de faire un condensé en une page d'un entretien avec un artiste. On faisait ça surtout avec des artistes musicaux pour le knockout. Donc, on est vraiment dans la BD reportage plus. Ou si on parle de spectacle dessiné, c'est encore un peu quelque chose qui était un peu abstrait pour moi. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, la formule varie beaucoup. Mais en général, le spectacle dessiné, c'est qu'on va être dans une scène. Il va probablement avoir un écran qui affiche ce que le dessinateur est en train de faire. Souvent, j'accompagnais. Supposons, c'était une soirée de compte. Il y avait le compteur. Puis moi, je faisais l'habillage visuel. Des fois, c'était plus à la même. On pouvait le faire à l'ordi aussi. Donc, c'est une espèce d'accompagnement visuel. Puis j'en ai fait beaucoup avec l'harmonie de Charlebourg. Donc là, on suivait la musique. De penser à une espèce de vidéoclip dessiné live. Des fois, on était à deux dessinateurs en même temps. Puis qu'il y avait une petite partie marionnette, je dirais, à ça. C'était super intéressant comme formule. Il va y avoir quand même certains degrés de difficultés. Dans les premières fois que tu as fait ça, comment tu as adapté par rapport à ça? Je pense que c'est des trucs que je trouve le plus stressant à faire. Surtout, les compteurs, ce n'est pas si mal. Mais la musique, il faut suivre la musique. Il y a tel enchaînement qui s'en vient. Puis il faut vraiment être tight pour utiliser l'expression. Puis c'est ça. C'était beaucoup de préparation. Puis c'était vraiment comme monter un spectacle. On faisait des répétitions. Puis on écoutait les pièces. Puis on se préparait. Donc oui, c'est une toute autre approche que quand je fais un album ou que je fais une illustration, que je suis dans mes affaires et que je peux prendre mon temps. Il y a comme le défi de faire quelque chose là, maintenant, sur scène. Préfères-tu travailler solo ou collectif à ce moment-là? Pour les projets comme ça, j'aime mieux collectif. Vraiment, en plus, je trouve qu'on se nourrit plus dans les idées. Puis ça m'enlève un peu de pression de juste mon bord aussi. Je viens d'Alard Charest. C'est une personne très agréable à côtoyer. Très facile d'accès, d'approche. C'est une personne tout en humour qui permet vraiment d'avoir des discussions agréables sur tous les sujets. Elle s'intéresse à plein de choses. Puis sur le plan des arts, elle est intéressée aussi à beaucoup de choses. C'est quoi sa plus grande qualité? La plus grande qualité à Julien, je pense que c'est sa capacité à observer le quotidien puis à aller chercher des petites choses qu'on n'aurait pas pensé dénoter, mais qu'il va pouvoir ensuite reporter dans ses récits, dans ses bandes dessinées, puis qui vont donner toute sa couleur et sa justesse finalement à ce qu'il va représenter. Je pense que c'est ce qui fait vraiment sa force autant en humour qu'en drame dans ses récits. Comment vous l'avez rencontré? J'ai été amené à côtoyer Julien quand même assez souvent dans les événements de bande dessinée, événements du livre de la ville de Québec principalement. Mais lors d'une animation commune qu'on a eue pour un projet, il m'a raconté qu'il s'était trouvé un local de dessin ici qui s'appelle maintenant La Forge. Puis pendant un an, j'ai utilisé ce local-là avec lui. On était sept illustrateurs à le louer ensemble. Puis on a travaillé, donc on s'est côtoyé presque au quotidien pendant toute une année à travailler sur nos projets personnels ensemble. Quel intérêt vous unit à lui? La bande dessinée, bien sûr, le dessin, les arts. On a été amené à travailler sur un projet ensemble, un projet sur le paranormal, sur les extraterrestres plus précisément. Puis là, on s'est découvert vraiment, je pense, une passion commune pour le paranormal, pour le sujet, puis plus particulièrement sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé au Québec, parce qu'on a été amené à fouiller dans des vieilles archives de documents paranormaux du Québec. Puis je pense qu'on a vraiment ouvert une sorte de boîte de pandore tous les deux où on s'est rendu compte qu'on était là-dedans vraiment par pur plaisir. Parle-nous un peu de ce que tu as travaillé là-dessus. Oui, j'ai fait deux albums qui traitent de ça aux éditions Sawine. On a les cinq endroits les plus hantés au Québec, les cinq plus grands mystères extraterrestres au Québec aussi. Ça, c'était chapeauté par Nick Michaud. Lui, il nous donnait, on était cinq illustrateurs par album. D'où un peu, c'est ça, nous, on avait un peu une commande de, il y avait une histoire, vous avez un cas, puis on va comme continuer ou mener l'enquête. Souvent, c'était sur des vrais dossiers, mais on se rendait aux endroits, puis il y avait toute la partie recherche qui était super intéressante. Puis après ça, on mettait ça en image pour l'album BD. Parc-que-là, vous avez-vous vécu des fois des éléments un peu particuliers en vendant ces recherches-là ou c'est pas vraiment? Malheureusement, non, j'aimerais ça, mais j'ai rien de croustillant. Mais on est allé à Lille-Augru, moi, je couvrais, c'est l'histoire du bonhomme, pas de tête à Lille-Augru, puis c'était pas rien de perturbant. J'avais vraiment beaucoup aimé, ils ont un petit économisé, puis on pouvait entendre un des messieurs de la place qui racontait la légende, puis ça, c'était vraiment un beau moment. Écoutez, c'est comme si mon grand-père me racontait cette histoire-là. J'avais vraiment beaucoup aimé ça. Puis t'as fait l'illustration de ça par la suite? Oui, c'est le conte que je couvrais, la légende, en fait, parce que c'est vrai. Il y avait aussi Réconciliation, ce qui m'a marqué quand j'ai vu ça, on voyait la basilique, ce projet-là, c'est arrivé comment? Oui, ça, c'est le Goethe-Institut, qui est un institut pour promouvoir la culture allemande un peu à travers le monde, puis les relations entre les pays. Puis eux m'avaient approché, honnêtement, je sais pas trop d'où, je pense que c'est des références, mais c'était, pour parler de Réconciliation, c'était une espèce d'anniversaire, mais c'est pas le bon mot, c'était pas festif, mais c'était un peu en parallèle avec ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie, puis ici avec tout ce qui était l'histoire des pensionnats canadiens. Donc, il y avait des artistes canadiens et des artistes allemands qui parlaient un peu de qu'est-ce que la Réconciliation, en fait, là. Puis moi, je parlais, je suis vraiment pas, tu sais, je suis pas dans une communauté des Premières Nations, quoi que ce soit, puis je voulais pas parler en leur nom, mais je parlais plus de, nous, sur la Côte-de-Beaupré, un peu, beaucoup de préjugés qui circulaient, là, par rapport à la Neuvaine, puis tout le camping Saint-Anne, puis tout ça, puis c'était un peu juste mon point de vue là-dessus, là, tout simplement. Je vois aussi que t'avais les chroniques de mon camp, que t'as travaillé aussi. C'est venu comment, cette idée-là? Ça, c'est, je sais plus qui a eu l'idée, probablement, là, c'est Parenthèse 9 ou Benoît Duvinant, mais c'était une scénarisation de Francis Darnay, puis c'était une bande dessinée en réalité augmentée, donc on se promenait avec notre téléphone cellulaire, puis il y avait une application, puis c'était vraiment intéressant, parce que là, on sortait la BD de la page, on avait une affiche, puis quand on pointait le téléphone, là, ça devenait animé, donc il y avait tout un nouveau sens de lecture à penser, puis c'était vraiment rejoindre le côté intégration multimédiaire, et BD, là, pour moi, c'est deux éléments que j'aimais beaucoup, là, c'était assez particulier comme projet, là, puis ça nous a fait découvrir bien des choses. Puis t'as travaillé aussi des nuits de BD, ça ressemblait à quoi, ça? C'était quelque chose que vous faisiez en collectif encore, ou? Ça, c'est les 24 heures de la BD, il y en a eu, à bord, je pense, c'est le Festival BD d'Angoulême qui avait, comme, créé ça, puis il y a eu le penchant, en fait, c'est juste d'organiser l'événement, là, mais il y avait eu ça à Québec, là, c'était la Maison Littérature, puis l'idée, c'est de faire 24 planches de BD en 24 heures. Donc, ça, on fait vraiment, là, ça a fini qu'on fait une nuit blanche, puis c'était, oui, bien, c'était pas en collaboration, tout le monde était tout seul dans son projet, mais on était tous dans le même espace, puis c'est sûr, il y avait des snacks, puis t'allais voir ce que les autres faisaient pendant ce temps-là, puis on bevait du café en masse. Donc, 24 en 24 heures, est-ce que c'est une bonne pression, faire ça, un plan à l'heure, à ce moment-là? Oui, il faut pas niaiser, là, puis moi, je me fais souvent prendre au jeu, j'en fais un petit peu plus que je devrais, là, puis, mais j'ai deux, j'ai des projets, souvent, je finissais par les faire, puis j'ai Serge, je sais plus où, mais j'ai fait un album avec mes 24 pages, finalement, là, ça avait donné de quoi que j'étais quand même satisfait, puis c'était une belle façon de se forcer à créer, en fait, là. Mais à temps plein, comme métier, ça fait combien de temps que tu le fais? Ça va faire depuis 2017, là, que je suis très autonome en illustration. Avant ça, j'ai fait quand même, pendant plusieurs années, là, j'avais un emploi temps plein, puis je commençais à faire des contrats un peu sur le côté. Puis c'est ça, mais je vérifie quand même mes pratiques avec l'enseignement, les ateliers et tout ça, mais oui, ça commence à faire, ça va vers le 5 ans, là, tranquillement. Donc, les semaines sont bien remplies, le carnet va bien de ce côté-là? Ça passe vite, oui. Tes motivations, c'est venu comment, ça, de venir, justement, là, en griffonnant, oui, mais est-ce que tu as eu de l'inspiration venant d'autres grands BDistes? Comment ça s'est fait? D'autres grands, bien, j'en lisais beaucoup, là, plus jeunes. Mes parents, ils ont une bonne collection BD, là, et livres. Puis je dirais, je pense que c'est au Cégep, là, que, bien, j'en faisais à dos, mais souvent, mes BD, c'était un peu, j'aimais tel jeu vidéo, je reprenais les personnages, puis je faisais une autre histoire avec, là. C'était, bien, c'était de l'inspiration, mais c'était pas super poussé. Mais au Cégep, en graphique, j'avais un cours d'illustration, puis une prof, elle nous a montré tout ce qu'était, ce qu'on appelle les fanzines, là, qui est de l'auto-publication. Donc, c'est de créer toi-même ton recueil, là, de A à Z, un peu. Puis ça, ça m'a vraiment donné envie de le faire. Il y avait le petit côté, là, imprimer ses feuilles, puis les brochets, là, qui m'attiraient beaucoup, puis faire ça avec les amis. Puis là, on a commencé à faire des recueils de bandes dessinées comme ça. Ça s'appelait Copinet-Copino. Puis on a fait ça pendant quasiment huit ans, là. Puis c'est vraiment comme ça que j'ai découvert tout le monde littéraire de Québec. Si on regarde pour être un bon BD, un bon illustrateur, quelles sont les qualités principales que tu vois, là, avec l'expérience que tu as? Donc, je dirais, bien, d'être curieux, là, d'être ouvert à essayer des choses, surtout de trouver des histoires, ce qu'on a envie de raconter, je dirais, puis d'être patient, là, ce serait ça, là. Oui, c'est super long, là. C'est un art qui est itératif, là. Donc, on a une première idée, on va la faire au croquis, on va refaire un crayonné plus propre, on va l'ancrer, on va faire la couleur, on va faire les révisions, là. Donc, il ne faut pas, si on veut des résultats, tout de suite, tout de suite, là, c'est pas, ça finit. Il y a des moyens, là, on peut se trouver une façon de faire qui peut être plus rapide, là, mais je trouve que ça finit par être long, pareil, peu importe comment on s'y prend. Donc, tu es plus perfectionniste, de faire tourner les coins ronds, peut-être pas nécessairement quelque chose que tu vas vraiment aimer? Bien, moi, je dirais, il faut les tourner, les coins ronds. Ah oui? Parce qu'à un moment donné, il faut qu'on livre aussi, là. Donc, il y a comme, il y a un petit côté production, là. Si tu dis, j'ai un album de 48 pages, couleurs, ça me prend un temps d'heure, faire une page. À un moment donné, il faut que tu te dises, bon, bien, il faut que je focus à l'essentiel. Puis, au final, souvent, il y a des trucs que nous, on voit en tant que créateur. Puis, je dirais, ça, je l'ai mal fait, ou j'ai un peu, j'aurais pu mettre plus de temps là-dessus. Mais quand on le montre à quelqu'un, s'il est capable de comprendre l'histoire, puis qu'il est dans l'ambiance, puis que les dessins ont l'air beaux, des fois, on gossait là-dessus pour rien, un peu, là. Donc, tu t'as joué avec le temps? Oui, c'est ça. Tu as appris à voir combien de temps ça peut prendre, puis… Je suis encore là-dedans, là, c'est mon combat de tous les jours, là, oui. Ça te marche créative, est-ce que ça, comme tu disais, ça vient d'idées? Tu as toujours un carnet à côté de toi pour marquer les idées que tu as? Comment tu travailles? Bien, carnet, moins, mais souvent, quand je suis à l'ordi, je vais le taper. J'ai beaucoup d'outils en ligne de notes, je m'en sers énormément. Je vais mettre des photos aussi, des références. Mais sinon, souvent, sur mon téléphone, je prends des enregistrements audios, là, de… Ah, j'ai une idée de scène, je le parle, là, comme ça. Puis, de fois, de temps en temps, je les réécoute. Puis, je trouve, souvent, en parlant, on exprime un petit peu plus rapidement nos idées que s'asseoir, puis l'écrire. Je trouve qu'il s'y perd de quoi, là. Mais moi, c'est comme ça que je travaille. Mais ça finit qu'il y a une espèce d'étape après, là, de ramasser tout ça, puis de le remettre en ordre. Quand je regarde un peu ce que tu as travaillé, est-ce que tu peux dire que tu as un public cible ou c'est vraiment assez éclaté comme public, tu vois? Je suis un peu… je tire de tous les côtés, là, mais je dirais que mon public cible, c'est pour moi, pour mes histoires, à moins de fiction, je dirais, c'est peut-être, je ne sais pas, là, 15 ans et plus, là, je ne sais pas, je suis un petit peu moins dans le jeunesse-enfant, là, j'aime, j'aime des, j'aime des, des, des fois, des blagues un peu plus crues ou des choses comme ça. J'aime bien ce qui est hétéroclite. Sous-titrage Société Radio-Canada En BD, c'est l'idée, c'est de placer un peu, faire une esquisse de tapage. Donc, ici, ça en est, là, j'ai mis, ici, c'est comme si j'avais un livre ouvert. On voit, là, c'est dessiné super rapidement. On veut voir le personnage, l'action, les cadrages, un peu comme au cinéma, hein, c'est un gros plan, plan moyen, puis les dialogues, là, où j'y place ça. Puis ça, c'est un peu le casse-tête, là, j'avoue, cette phase-là qu'on appelle l'écoupage. Tant qu'à moi, ça, c'est faire la BD, c'est vraiment le gros de la job, là. Une fois qu'on est satisfait de ça, c'est un peu l'itération. Si on va le redessiner un peu plus propre, on va l'ancrer par la suite, là. J'ai des exemples ici. Souvent, moi, je vais faire un crayonné, donc ce qui est un petit peu plus propre avec un crayon bleu. Quand tu parles d'un crayon bleu, c'est, tu vas chercher encore plus, plus grossier, peut-être, peut-être pas plus grossier que ton crayon, mais tu raffines, OK. Non, je raffine un peu. L'idée, c'est que ça vient, ça vient m'aider à faire mon ancrage par la suite, là. Il y a comme un trois étapes. Pourquoi je prends un crayon bleu? C'est parce que souvent, quand je le numérise par la suite, je suis capable de l'enlever, là. Je n'ai pas besoin d'effacer, parce que je suis lâche, là. Puis, on le voit un peu, là, j'en ai des pas ancrés, là. Ici, c'est la mise au proche. J'ai ancré, mais c'est au crayon de plomb, ici, là, mais c'est le même principe que là. Mais on voit que même mon bleu, c'est un peu approximatif, là. Je veux juste savoir mes personnages, bien, il faut quand même avoir les bonnes proportions, là, mais c'est vraiment à l'ancrage que, là, je m'applique. Julien pourrait vraiment avoir fait sa place comme BDiste. Je pense qu'il est probablement amené à faire une sélection plus naturelle dans ses projets, puis je pense que c'est vraiment la BD qu'il appelle actuellement. J'ai pas mal confiance qu'il va avoir quelques autres titres de publier de lui, puis qu'il pourrait être découvert, là, sur la scène principale, même, comme auteur de bande dessinée. Puis... Le voyez-vous à l'international? C'est une bonne question. Je lui souhaite. Là, le projet BD sur lequel il travaille, que je lui connais, je pense pas qu'il y ait de public international pour ça, mais c'est certainement quelque chose que je lui souhaite, s'il le désire. Est-ce que vous avez lu ses bandes dessinées? Oui. Je pense que je les ai pas mal toutes lues, ces bandes dessinées. Qu'est-ce que vous en pensez? J'adore ça. Comme j'ai dit tantôt, je pense qu'il y a vraiment une capacité d'aller chercher juste assez de réalisme et juste assez de kitsch en même temps, puis de les mettre dans des histoires complètement loufoques. Sauf que ce qu'il va chercher de la réalité fait en sorte que tout ça se tient, puis qu'on y croit. Puis ça fait un mélange que je connais juste chez Julien. Donc, je trouve qu'il a vraiment sa couleur, puis que c'est très, très varié, mais en même temps reconnaissable ce qu'il fait. J'ai tout le temps été encouragé à continuer, mais depuis que je suis enfant. Puis je dirais au secondaire, faire des bandes dessinées, c'est pas mal là que ça s'est placé. J'en faisais avec des amis, j'allais en photocopier, j'en donnais à mes amis de classe. Puis là, ensuite, ça a un peu mené indirectement mes études en graphisme. Qu'est-ce que je fais avec mon dessin? Apprendre les logiciels aussi. J'ai tout le temps été un peu attiré par le côté création informatique. Donc, tout ça ensemble, ça comme nourrit mon désir de faire la BD. Et là, je vois que tout ce que tu as fait, ta formation, t'a amené aussi à enseigner. T'en signe à la maison des métiers d'art, je crois. Ça se passe comment, l'enseignement de la BD, d'illustration? Bien, ça se passe comment. On part de la base. Souvent, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Puis ce que j'aime beaucoup, moi, j'en fais autant en art-études qu'en loisirs. Donc, loisirs, c'est des gens de tout milieu. Puis il n'y a pas besoin d'avoir un gros bagage en dessin. Puis c'est ça, souvent, ce qu'on montre de la BD, c'est un peu les outils. Puis en fait, tout ça, c'est des outils pour raconter une histoire. Puis la bande dessinée, je pense que des fois, les gens ne pensent pas à se tourner vers ça. Des fois, les gens me disent, ah, j'ai des idées pour écrire un roman ou des choses comme ça. Mais des fois, le dessin, ça aide à bien montrer les idées puis à aller peut-être plus rapidement. Puis pas besoin d'avoir un super bon dessin. Tant qu'on contrôle un peu ce qu'on veut faire, c'est vraiment un bon médium à utiliser pour raconter la BD. Puis ça ne coûte rien à faire. C'est un papier et un crayon. C'est intéressant pour ça. Et de l'imagination? Oui, ça s'en prend, c'est sûr. Et tu fais de l'atelier aussi, je crois. En plus d'enseigner, tu fais de l'atelier? Je fais des ateliers dans les écoles, exact. C'est plus court, des périodes d'une heure, sur, mettons, création de personnages ou un peu pensée, mise en scène, des choses comme ça. Tu es très actif sur les réseaux sociaux. Tu travailles les balados, fais de l'Instagram. T'aimes ça travailler cet aspect-là et ça te permet aussi de faire connaître ce que tu fais? C'est un peu un passage obligé, je dirais. J'aime ça, mais je ne mets pas plus de temps que ça là-dessus non plus. J'aime ça faire des collaborations, je partage tout ce que je fais. Je suis toujours fier des projets que je fais, mais je ne suis pas, comme Instagram, des fois c'est long, je ne suis pas à tous les jours. Souvent, quand j'ai un projet, je le partage, mais je ne me fais pas une raison de créer du contenu pour les médias sociaux. On regarde, tu as eu un prix, Jacques Urtubis. Ce prix consistait en quoi? C'est un prix pour un projet d'auto-édition. Auto-édition, c'est un album qu'on produit nous-mêmes. C'est sûr, c'est pour la relève aussi. Moi, c'était pour un projet, c'est Pogneur de spectre, ça s'appelle. C'est un projet en cours d'album BD. Donc, il faut que je travaille là-dessus parmi le reste, mais c'est ça. Dans le fond, ça encourageait. On présentait un peu notre histoire. Qu'est-ce qu'on veut faire avec cet album-là? C'est un peu une bourse de création, en fait, ce prix-là. Si on regarde l'ensemble de ton œuvre, c'est combien de BD que tu as réalisées à nous jusqu'à maintenant? Bien, c'est sûr. En auto-copinée, on a plus d'une dizaine. J'ai participé, je dirais, à au moins 5-6 collectifs. Puis là, album solo, en auto-édition, j'en ai, je ne sais pas, 4-5, je ne les ai pas par cœur. Puis là, j'étais à mon premier album édité en ce moment. Je travaille là-dessus ces temps-ci, oui. Est-ce qu'il y a une différence? C'est plus difficile d'avoir vraiment un éditeur qui vient… Oui, c'est plus difficile. Oui, quand même, il faut que l'éditeur ait envie de supporter ton projet, en fait. C'est plus ça, la partie. Donc, ça devient… ça va permettre la distribution et tout, puis les salons du livre et tout ça. C'est quand même intéressant de mon côté. Mais l'auto-édition, c'est le fun aussi. C'est juste, je dirais que ce n'est pas les mêmes visées. Est-ce que tu fais ça, toutes ces démarches seules, ou bien, tu as des gens qui t'aident, qui connaissent bien le domaine de l'édition? Comment tu as travaillé le tout? Je suis pas mal seul, mais je dirais que c'est beaucoup en faisant des événements, le Salon du livre, les festivals BD. Comme tous les domaines, je suppose, ça finit que c'est quand même des pas si grosses communautés. Puis on connaît un peu les gens, le réseautage. Puis là, ça, ça permet d'un jour dire, bien, j'ai ça que j'aimerais faire. Puis peux-tu m'enligner sur qui qui pourrait m'aider avec ça? C'est un peu comme ça que j'ai fonctionné. C'était assez organique comme processus. Puis la BD au Québec, est-ce qu'elle se porte bien? Est-ce qu'il y a de plus en plus de BD? Il y en a vraiment beaucoup. Il y en a pour tous les goûts, de un. Puis oui, ça se porte super bien. Il y a énormément de créations qui sortent. Puis il y a une très belle relève. Puis je dirais, depuis les dix dernières années, au moins, il y a vraiment des belles choses qui se font en BD au Québec. Moi, j'en consomme énormément. Puis c'est vraiment le fun à suivre. Donc, on peut s'enorgueillir en disant qu'on fait de bons produits au Québec si on va à travers le monde. On est vraiment bien placé. Oui, vraiment. Puis il commence à avoir une belle reconnaissance internationale aussi. Justement, Angoulême, qui est comme le gros festival en France, bien, souvent, il en nomine des BD québécoises dans leur catégorie, des choses comme ça. Il y a beaucoup d'échanges entre les auteurs aussi. Et puis, oui, c'est une belle visibilité. Bien, Julien, on te souhaite la meilleure des chances pour la suite. Très intéressant. Puis on va se faire un plaisir d'aller voir ton site et voir tout ce que tu fais. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada